Salut tout le monde, c'est les Monti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les gars, vidéo très attendue, vous avez été extrêmement nombreux à me l'avoir demandé On va se faire le top 3 des decks pour jouer le tournoi mondial Là actuellement je suis à 9-0 Et on va essayer de monter jusqu'à 15 je pense Histoire de choper toutes les récompenses, c'est ça hein ? Ouais c'est ça, jusqu'à 15 victoires, histoire de choper toutes les récompenses Et pour se faire, on a 3 decks Je vous propose 3 decks Le premier, bon un classique Mais avec une version un peu différente de d'habitude C'est pas avec un sorcier glace, c'est avec une mousquetaire Et on a pas de tornade Et c'est le deck que pour l'instant j'ai utilisé On est à combien ? On est à... merde Ah, pardon, je sais pas me servir du jeu Donc voilà, je suis à 9-0 Où on a joué pour l'instant, bon des decks plutôt what the fuck Y'a eu du lockbait Y'a eu une game, voilà celle-là j'ai failli perdre Parce que j'ai perdu, genre j'ai fait une petite erreur d'arrêt d'intention au début de game Et je me suis retrouvé dans une sauce pas possible les gars Mais j'ai réussi à remonter la game Et derrière du mortier, du méga chevalet, de l'archix Voilà, du classique quoi Et du coup, 9-0, on va se faire 2 games avec chaque deck Et on va commencer par ce premier deck cimetière Donc c'est parti les gars Allez, on rentre dans la première game Ok, on a parfait, on a la petite cabane en main de départ C'est la meilleure main que vous puissiez avoir Ça va jouer souvent cabane en face aussi Et l'avantage d'avoir une mousquetaire en fait C'est que si jamais vous jouez en match miroir contre un sorcier de glace Ça peut vous donner un très très gros avantage d'avoir une mousquetaire Puisqu'elle tape beaucoup plus fort et elle a plus de portée tout simplement Donc là on va juste envoyer un petit fût pour essayer de gratter Et je pense qu'on commence par un premier match-up miroir cimetière A voir s'il joue la même version que nous un petit peu J'ai pas avec ma mousquetaire au cas où il joue un poison Ok, on va être obligé de poison défensif Parfait, et du coup du cimetière Comme prévu Ok, on se laisse gratter un petit peu, c'est pas trop grave Oh, je crois que ça va être un match miroir Ah comme quoi les gars, le deck est validé en face Je crois que le deck est validé par les joueurs d'en face Puisqu'ils nous jouent exactement le même Donc ce qu'on va faire, on va recycle une cabane avant de mettre les squelettes Comme ça, ça nous permet Voilà, en plus il les joue très très tôt Ça nous permet du coup direct Ah non, ça a pris vraiment le focus là Wow, 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 wow Ah bah on a plus de cabane, super Oh, oh, il a passé, est-ce qu'il est assez pour le poison ? Oh, il a passé pour le poison, le chevalier qui tanque Il a passé pour le poison, pourquoi il a mis les squelettes ? Ça va gratter les gars, il a toujours passé, ça va prendre la tour Ok, nice, on est parti Pour une première victoire Attendez, non c'est bon J'avais peur de m'enflammer pour rien Mais au final, c'est tranquille Et le 10-0 qui va tomber, je pense là-dessus Qu'est-ce qu'il fait ? Bah du coup, on n'a pas besoin de... Je vais juste gérer ce truc là On n'a absolument pas besoin de poison Du coup, avec le baby dragon Vous pouvez clairement défendre un cimetière Il faut juste s'assurer que vous tuez le tank assez rapidement Parce que, bon, le baby dragon, ça défend bien Mais si le cimetière est tanké par un chevalier Ou une troupe, ça peut vite se compliquer Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer direct Hop, le petit cimetière Le tank La mousquetaire qui va se faire gratter en même temps que la tour Parfait, exactement, c'est ça qu'on veut Encore un coup squelette Let's go Il n'y a plus de mousquetaire Mousquetaire corner, c'est parti Allez, on enchaîne Un coup Deux coups Voilà Parfait Ça, ça bloque au pont Toi, tu ne passes pas Ensuite, les squelettes Le fût Le chevalier Et on a quand même réussi à se faire gratter un coup On a mis Vla les legs Mais On s'est quand même fait gratter Ok, nice Sur le côté En plus de ça, il utilise son poison Ah, si on peut gratter une couronne en plus On ne dit pas non Parce que je rappelle les couronnes qui jouent dans le tiebreaker En gros, si vous vous retrouvez Bon, après, c'est ceux qui jouent dans le top en général Par exemple, si vous êtes top 50 Égalité à 28 victoires 28 victoires Et bien, c'est celui qui aura plus de couronne Qui sera devant, tout simplement Et nous, ce qu'on veut, c'est l'émote L'objectif, les gars C'est de choper le petit émote du top 100 Je ne sais pas si on va arriver à le choper sur celui-là Parce que Ce n'est pas la méta où je suis le plus au taquet Mais on va voir ce que ça donne Pour l'instant, on va essayer de choper ce petit 15-0 Et ça a l'air bien parti Allez 2500 d'or Ça, ça fait Ça régale Les récompenses qui sont vraiment bien Si vous arrivez à faire 15 victoires Ça fait partie des récompenses Entre guillemets Rentables du jeu Plutôt que d'acheter les offres Qui sont complètement Voilà 11€ pour jouer un super défi Bon, voilà quoi Ce n'est pas le truc le plus opti Tandis que là Si jamais vous arrivez à faire 15 victoires Il y a clairement un moyen D'avoir quelque chose de propre Donc entre le pass royal et ça Je pense que c'est les deux manières Les plus optimisées Entre guillemets De mettre l'argent sur le jeu Pour ceux que ça intéresse De mettre 5 ou 10€ Tout simplement Allez On se relance Une deuxième game Avec le cimetière Et on passera Ensuite au deuxième deck Ok 7-0 Qu'est-ce que tu nous réserves Qu'est-ce que tu nous prépares Oh Ah Si c'est du golem Je préférerais avoir la tornade Pour le coup Autant le matchup d'avant Bon c'était Ok ok Pas de soucis les gars On panique pas Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un poison Assez tard Voilà Comme ça Si jamais il rajoute quelque chose Avec la netuite C'est bon Voilà Parfait les gars Qu'est-ce que je vous disais On attend le dernier moment Il faut vraiment Ça c'est très important Sur n'importe quel matchup N'importe quel game Attendez vraiment le dernier moment Pour mettre vos troupes Et du coup ça peut bait en fait Il peut Ah Ah Bah ouais ouais Ça peut bait effectivement Et ce qui fait Qu'il peut poser une troupe En même temps que vous posez le poison Et c'est ce qui s'est passé A ce moment là Et du coup On a chopé une petite veille Tranquille Et je pense qu'on va rajouter un fût Comme ça Si jamais Hop On peut sauver la mousquetaire Non Ça a pris le focus Non Oh la défaite La mousquetaire qui a pris le focus De la tour Je voulais que ce soit le fût moi Ah la défaite La défaite La défaite Bon c'est pas grave On repart direct avec une cabane Je pense qu'on est un petit peu devant On doit être devant De deux ou trois délecs en tout Mais le problème C'est que s'il noue mes golems Pardon J'ai pas le chevalier J'aurais bien aimé avoir le chevalier Pour le meilleur combo C'est le chevalier cimetière Quand il pose le golem Voilà Là ça aurait été pas trop mal De l'avoir Mais c'est pas grave On va se débrouiller Comme ça Il joue une version machine volante Mini pk Je sais pas s'il a une foudre J'espère vraiment pas Ça pourrait être complexe S'il en a une Hop Non Ça se joue à rien J'allais la choper En fait je voulais mettre le chevalier Si j'avais mis le Le chevalier à temps J'aurais pu choper Le troisième tic de foudre Et garder ma mousquetaire en vie Ah je suis deg là Je suis deg Ça se joue vraiment pas à grand chose Et en plus On a de nouveau plus notre chevalier Pourquoi tu vas poser golem Ah là là C'est terrible C'est terrible Oh Ça c'est intéressant par contre pour nous C'est intéressant plutôt Vite Voilà Si vous pouvez gérer les squelettes frérot Stoppé Ah là il faudrait une tornade Oh que oui Il nous faudrait une tornade Oh La petite erreur peut-être Du joueur Anglais peut-être Ah bilo Oh non du joueur espagnol je pense Est-ce qu'il va réussir à défendre Oh oui ça sort plutôt bien Attends ça gratte ça gratte ça gratte Le barbare Le barbare qui va connecter le poison Ça gratte beaucoup Allez encore encore Ça va pas être suffisant Merde On est dans la On est dans la sauce S'il nous met un golem là On est Wow 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 Attendez les gars Attendez parce que là On a peut-être une ouverture Là il va mettre son mini pk On le sait Voilà C'est pour ça que j'ai mis les squelettes Du coup on pré-shot On défonce le mini pk Et derrière je pense qu'on va gagner sur ce pré-shot Je pense que ça va faire la différence Et on va aller chercher cette première victoire Enfin cette deuxième victoire pardon Avec ce deck scinture Et on continue la série de victoire Ça fait plaisir 2-0 Oh j'avoue que j'ai eu Petite goutte de sûre là La foudre ratée Plus la mauvaise rotation là On a eu chaud sur celle-là On a clairement eu chaud Oh mes cheveux qui ne ressemblent plus à rien Vous pouvez taguer des coiffeurs dans les commentaires Les gars ça me sauverait la vie Parce que là Ok on est parti pour la présentation Du deuxième deck du coup Qui est le mineur cycle Mais avec la cabane Moi j'aime vraiment bien la cabane à gobelins C'est pour ça qu'aujourd'hui les gars On va jouer ce qui est fort Ce qu'on veut c'est faire les 15 victoires Donc on va jouer la méta clairement Et la cabane qui est très forte Avec le fût à squelettes Et ça ressemble un peu au deck que vous avez présenté Sauf qu'on a le golem de glace Je vous avais déjà présenté une fois un golem Enfin un deck similaire pardon Mais un peu différent ce coup-ci On a le gobelin à cerbacane Le chevalier Le fût à squelettes Et le but c'est de bombarder Mais vous pouvez temporiser en fait Vous avez le choix Vous pouvez soit jouer très agressif Soit jouer plutôt en mode cabane un petit peu Genre un peu sneaky Donc vous avez un peu le choix sur cette version C'est pas une version genre 2.6 Où tu dois bombarder vraiment les mineurs Là tu peux jouer un peu plus chill On va sauver les coffres Hop Nice La quête c'est quoi la quête ? Ah bah c'est le daily Le daily gift continue Encore 2 victoires Il nous faut pour passer au dernier deck Là ok En général première main Vous envoyez direct le fût à squelettes Pourquoi ? Parce qu'en gros quand vous allez être à 10 Par exemple là s'il a une bûche Il est obligé d'attendre que le fût connecte Donc ça veut dire qu'il va perdre à peu près 2 délixirs Le temps que le fût arrive Et en plus il va le devoir défendre Voilà c'est exactement ce que je vous ai expliqué Bon là il avait mis la cabane direct Donc c'était pas forcément vrai Mais vous avez compris ce que je voulais dire Hop On va mettre le petit poison Pour l'instant c'est pas trop ce qu'il joue Si jamais il nous joue un cimetière On peut toujours réagir avec des bats Je pense que c'est du cimetière en face Ça m'a tout l'air d'être du cimetière Hop C'est pour ça que voilà J'étais préparé les gars J'étais archi préparé C'est pour ça que j'étais En fait ça se joue sur ça je pense Sur le fait que je savais qu'il allait mettre un cimetière Enfin qu'il pouvait potentiellement Du coup il a essayé de me le mettre en mode Parce que j'avais pas le poison Et du coup j'étais prêt J'ai directement envoyé le fuit des bats Et ça m'a permis de récupérer très très vite Le gobelin serbacane Et heureusement parce que sinon je pense que je prenais tarif Clairement Je prenais bagdad En plus il a plus de poison Ça c'est parfait pour nous Du coup on va pouvoir se mettre une petite hutte Tranquillement je pense On va se la mettre ici je pense Comme ça Ce sera mieux pour défendre Elle sera plus safe Et si jamais il met la scène Nous on peut se permettre de poison Parce que ouais C'est ça l'avantage Hop Et on va même envoyer le mineur dedans je pense Voilà comme ça parfait Oh mais chevalier 8 Ouais c'est vrai quoi Il a du mérite C'est peut-être un petit compte En général les petits comptes qui sont assez hauts C'est Enfin les comptes qui sont assez hauts Et qui ont pas toutes les cartes max C'est des petits comptes pardon Et pour l'instant il se débrouille pas trop mal Ça va Il est correct Voilà il va devoir claquer sa bûche Et si jamais il la claque Il aura plus rien pour le fût Allez bonne chance frérot Regardez ça gratte ça gratte ça gratte Regardez regardez Il a raté la bûche Il a raté la bûche Ça va connecter du coup Et hop Et là on voit le deck qui est monstrueux les gars Vous avez vu Il pouvait pas tout bûcher Et du coup il s'est retrouvé en PLS Et là on lui met une pression les gars Ah bah j'ai fait crash mon écran On va voir un spawn de On a pris juste le poison d'F Hop C'est bon C'est revenu J'ai fait crash en faisant la danse du mini P.K Oh la 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 le deck qui est monstrueux Monstrueux Je me sens un peu plus confiant que sur le cimetière Je sais pas pourquoi C'est peut-être Ouais j'ai vraiment l'habitude de jouer contre cimetière C'est peut-être pour ça Et hop Voilà une fois de façon que vous avez pris une tour Vous avez juste à poison d'F Tranquillement Et vous allez chercher cette petite victoire Du coup ça nous fait quoi ? Ça nous fait 12-0 12-0 Ouais c'est l'équivalent d'un défi du coup C'est comme si on avait complété un défi Mais il nous en manque 3 Il nous en manque 3 Puisqu'on est en tournoi mondial Allez on est reparti Pour la deuxième game Malheureusement je viens de perdre une game A cause d'une déconnexion Ça fait toujours plaisir Enfin non pas une déconnexion Un bug de mon ordi Et du coup il m'a posé une cabane au pont Contre un golem d'Elex Donc c'est plutôt compliqué C'est plutôt compliqué Ok qu'est-ce que c'est en face Tour à bombe Oh ça reste en vie Oh mais what ? Oh mais gros les troupes qui restent à 1HP Ça va 5 minutes aussi Ça va 5 minutes là Oh il a rien Ça va gratter Ouais non dommage Et bah encore du cimetière Encore du cimetière Si jamais il le met Il est cuit Non c'est bon Bon on va essayer de partir de l'autre côté du coup Vu qu'on a gratté à peu près des deux Je vais essayer de partir de l'opposé Voilà Parce que lui il a commencé à gratter à droite C'est toujours plus simple de gratter en fait de l'autre côté Parce qu'après il va commencer à mettre des Des bibis de dragon dans le fond Et si jamais on peut pas punir de l'autre côté C'est compliqué quoi Merde C'était pas exactement ça que je voulais faire Ah c'est un peu plus dur avec la version Thorabomba J'ai l'impression Ça en a du mal à passer quoi Ah même là regardez c'est le baby dragon Faut faire attention Voilà tranquille On va faire de la value sur les bats Voilà vous comprenez mieux comment j'ai perdu la game tout à l'heure Je pense Là on a une bonne double pression je pense A gauche et à droite Ouais regardez à droite les bats Ça gratte ça gratte ça gratte Parfait let's go Ah ça je suis tilt en fait Je suis tellement tilt d'avoir perdu l'autre là Ah ça me tilte trop J'en ai marre Et re les potes je viens redémarrer mon pc Je suis prêt à vous présenter du coup Le troisième deck Pour faire les deux dernières games Et arriver aux 15 victoires Là je suis prêt là Si jamais il se remet à bugger Je suis prêt à lui mettre une petite patate là Petit coup de coude dans l'écran là Il intéresse de tenir à carreau Et du coup pour ce troisième deck Je suis parti sur un deck un petit peu anti-méta en fait Vu qu'on voit beaucoup de cabanes Bah tout simplement un mollus Mais aimer un mollus cabane Parce que bah évidemment on la joue On n'oublie pas les mauvaises habitudes Et donc voilà Le deck qui est plutôt anti-méta Qui counter énormément cimetière en fait Vu que vous avez le poison L'AMG Le baby dragon Les barbares surtout pour des fois le cimetière Qui sont très forts Franchement vous avez de quoi largement passer Et du coup on va se setter ça Pour les deux dernières games Et puis c'est parti Ok Ok ça y est On est parti On n'a pas le mollus en main de départ Super Bon on va attendre de voir ce qu'il joue du coup Avant de poser la cabane Parce que Voilà Si je mets la cabane du mauvais côté Pourquoi il y a un chasseur Pourquoi il y a un chasseur Le moment où je prends mollus Hein Déjà ça commence très très mal Est-ce que c'est des cochons royaux 3 Mais qui Qui Joue Là il croit que c'est cimetière Mais qui Joue 3 Mousquetaires les gars Oh C'est bon C'est bon les gars Tout est ce control Oh on se met trop bien Oh let's go let's go Ça défend parfaitement Et derrière il a plus le chasseur Il a plus les 3M Salut Alors on fait moins le malin On fait moins le malin Alors comme ça Monsieur joue cimetière Ouais on BM et tout Ouais on va voir là BM ra bien Qui BM ra le dernier là Ah il m'a chauffé là Hop le petit baby Il va mettre le chasseur dessus Donc hop On prépare Voilà la petite MG Direct On le tabasse On envoie le fût On gère tout ça Et il n'y a plus de tour mon pote Un maximum de GG Dans les commentaires Allez allez Oh non on enchaîne On continue on continue On est parti sur 3 couronnes Directement la MG Qui part en patate droite Encore gauche droite Bloqué On l'a peut-être un peu forcé là Euh Ouais Ouais j'avoue que là J'ai plus les barbares Pour défendre J'ai peut-être un peu Ces forts là Ok Le poison à défense Évidemment Un classique Ok Ok on va détourner tout ça Les petits gobelins Il va falloir être Il va falloir être solide Sur les appuis Allez Parfait Let's go Pas besoin de défendre plus Allez je la défends pas Vous savez quoi les gars Je me fais un petit kiff Je la défends pas Et je pense pas qu'on va renvoyer une molos C'est trop risqué en vrai Voilà On va juste renvoyer un petit mineur Des familles On va envoyer un baby dragon à gauche Et on est prêt à What the fuck Wow Alors celle là Si quelqu'un La Vu venir Ouais c'est chaud Allez 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 Nice nice Je crois que c'est bon Je pense que c'est bon là On est pas trop mal Si je rate pas ma cabane Let's go Let's go Let's go Let's go les gars On va le choper Mais what Chasseur Zappi Trois mousquetaires Oh la la Le match de folie quoi Allez on se fait plaisir les gars Bonne chance pour le reste de ton challenge frérot Nous on se débrouille pas trop mal Parce que là ça se trouve je fais 4 défaites d'affilé Et il y aura jamais cette vidéo Ça se trouve cette vidéo ne sortira jamais J'aurais parlé pour rien Mais non je rigole On va la gagner C'est bon Calme Non mais gros C'est quoi ces matchups frère Mais j'ai jamais vu ce deck de ma vie Pourquoi tu joues ça C'est un snipe ou quoi genre Regardez la gueule du deck Je pouvais rien faire Ok Bon bah on est parti On est reparti du coup On a pas le choix là On s'est fait Découper par le bourreau là Normalement vous le croisez pas Vous pouvez le croiser à la limite avec du cochon Et vous pouvez le gagner Bon c'est assez dur Mais vous pouvez le gagner Là vu le deck qui nous jouait Voilà Là on retourne sur du cimetière Là j'aime bien tu vois Là on repart sur du classique On part sur du classique cimetière je pense en face Et du coup on va avoir la puissance du mollusse face au cimetière Vous allez voir Il peut clairement rien faire normalement si on a Si on fait pas trop de la dé Hop Regarde on va gérer les deux gobelins Plus Ah bah on a raté un gobelin super Oh on a toujours pas le mollusse Oh putain c'est terrible On a toujours pas le mollusse Là j'aurais dans l'idéal j'aurais voulu partir mollusse parce qu'il avait plus le poison en fait Mais bah j'ai pas le choix je suis obligé de cycle une carte de plus Euh on va tenter de baiter un potentiellement un cimetière Ça pourrait être cool Euh bah c'est potentiellement raté Hop Oh le bon poison Oh le bon poison monsieur Oui monsieur c'est un bon poison Je reconnais ça quand j'en vois C'est un bon poison Vas-y on envoie le mineur derrière On va commencer à gratter au mineur Il peut pas tendre à tour du roi sinon le mollusse Il va mettre trop de dégâts on est d'accord Je pense que là il pouvait pas Là il pouvait pas se le permettre Ah non 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 Ok il pouvait clairement se le permettre Ah j'ai raté Bon on va envoyer le fût Fais pas de mi-tour Oh si ça va Bon au final ça va parce que ça défend le baby Mais euh Ah j'avoue que je m'attendais pas J'aurais peut-être dû le mettre devant du coup le mineur Ah ouais j'avoue j'aurais peut-être dû Mais après si je le mettais devant en fait Il pouvait tornade le mineur et les roquets de lave C'est ça qui m'a embêté Oh on a pas eu beaucoup de bol là Là dessus Mais c'est pas grave On va repartir On va essayer de choper des values au poison Comme on l'a eu là juste avant Et ça devrait le faire Voilà il nous refait la même On va rechoper un super poison Hop on envoie le mineur dans le spot safe on va dire Parfait Et nous on peut se permettre de mettre une cabane tranquillement Regardez comment ça gratte Regardez il doit mettre énormément en défense Et là je gagne Je sais pas je joue mieux Je gagne au matchup Bienvenue dans matchup royal Hé hé Zarni Zarni mon pote Est-ce qu'il va l'avoir Ah non je l'avais pas mis derrière Et là on en a rien à foutre Vous pouvez envoyer un mollus comme ça Parce qu'il est obligé de cabane du coup Parce que si il cabane pas Bah ça tape la tour Et après c'est fini La cabane Pas de cabane Ah moi j'aurais mis une cabane Si j'étais lui Parce que là Sans cabane Et c'est C'était risqué Et du coup On va l'emporter On va aller chercher ce 15 victoires Ok Bon au final ça reste quand même correct Je pense que les 3 decks Sont vraiment bien Mais après Bah il y a une petite part de hasard Ça fait partie du jeu malheureusement Là on a joué contre des decks Même le matchup d'avant Celui là je dois jamais le gagner Mollus Bah je vous conseille en fait De vous adapter Selon ce que vous croisez le plus Si vous croisez plus de cimetière Je vous conseille le mollus Sinon Vous pouvez jouer ces decks là Qui sont aussi très forts Contre ce cimetière Et le cimetière lui même Comme vous voulez Là on a perdu une petite game Bah à cause des bugs Ça c'est pas très cool Et derrière celle là Bah on pouvait rien faire Clairement le bourreau On pouvait absolument pas passer Et on peut pas arrêter Ces push ballon Bûcheron malheureusement Et du coup ok Bah voilà On se retrouve à 15 15-2 Je vous ferai sûrement D'autres vidéos sur le tournoi global Peut-être jusqu'à 20 victoires 25 victoires On va voir comment je me débrouille Juste après En tout cas j'espère que La vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si c'est pas déjà fait Vous êtes énormément Vous êtes 70% les gars 70% A pas être abonné à la chaîne Donc go bombarder les abonnements Faire les 10K Bientôt la FAQ Des 10 000 qui arrivent Des 10 000 qui arrivent Et à bombarder les pouces bleus Si vous kiffez ce genre De vidéos Moi je vous dis A la prochaine C'était les Monty Ciao 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 les gars Ciao ciao 15-2 les potes Et ouais Sous-titrage ST' 501